C'est Angus, un vieil ami celte, qui m'a parlé un jour de l'île de Man et de ses habitants, les Mans. Il m'avait expliqué que c'était le dieu Mananan qui avait donné son nom à l'île et que lorsque celle-ci était menacée, il la recouvrait d'un épais brouillard. Angus m'a aussi parlé des fées vivant sous un pont du sud de l'île. Il m'a dit de ne pas passer le pont sans les saluer. Et c'est précisément là que mystérieusement, ma voiture est tombée en paille. Heureusement que Sean, un fermier du point, s'est arrêté pour s'occuper de moi. Il se passe des choses étranges sur l'île de Man. Il y a des moutons à quatre cornes. Il y a des chats sans cul. Et tout le monde assistera à la cérémonie. C'est un jour férié. Toutes les lois seront lées. Et il y aura l'ensemble du gouvernement. Et le gouverneur de l'île. Le gouverneur de l'île de Man, c'est une sacrée journée. En nous arrêtant au marché de Saint-Jean, j'ai bien vu qu'il y avait des choses bizarres ici. Les moutons à quatre cornes étaient effectivement là. Des amis fermiers m'ont aussi raconté que l'île de Man, avec seulement 70 000 habitants, possédait son propre parlement et en plus promulguait ses propres lois. Et rendez-vous compte d'après les demandes de ses habitants. C'est le plus ancien parlement du monde. Vous ne me croyez pas ? C'est le premier endroit au monde à donner le vote aux femmes. Ici, il y a plus de fonctionnaires au mètre carré que n'importe où en Europe. Et je ne sais vraiment pas quoi penser de toute cette hiérarchie qui se rassemblera sur la colline. Autrefois, notre premier ministre a été vivant de l'île dimanche. Les lois sont lues en anglais et en anglais. Vous verrez comment ça se passe d'année. C'est vraiment d'un intérêt mondial. Je suis le premier dimster de l'île de Man, c'est-à-dire le juge le plus haut placé de l'île. Le mot dimster est très ancien. Il est d'origine scandinave. Il y a 1000 ans, les vikings ont dans l'île et ont installé leur gouvernement de Tinwald, ce qui signifie le lieu de rassemblement. Durant la cérémonie qui se déroulait en plein air, les dimsters annonçaient les lois au peuple sur la colline de Tinwald, situé au centre de l'île. Et cette année encore, on s'y rassemble le jour de Tinwald. Je promulguerai les lois et informerai les gens des lois qui sont passées au cours des 12 derniers mois. Comme ce Parlement est le plus ancien, il a toujours pu passer ses propres lois, indépendamment de l'Union européenne. ... 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